Bonjour les Cornets, bienvenue sur YouTube pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrogne et son écurie Cornet Racing Team. Nous sommes à Las Vegas alors qu'on peut voir justement la Québécoise en 7e position. C'est parti pour ce week-end de course qui promet. Ok, comme vous pouvez le constater 9 millions en banque pour Cornet Racing Team 638 de points de développement. Nous avons un événement, on va aller voir ça pour la chaîne motrice. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ah, on vient d'avoir 10% de morale de la chaîne motrice. C'est tout à fait apprécié. Autrement au niveau des activités, oh chien, on a beaucoup de possibilités. On va y aller avec une visite du QG, une tournage, une période. Deuxième, on va tout prendre je pense. Oui, on va tout faire et il nous reste encore deux jours avec le week-end du Grand Prix. C'est super. Aucun message jusqu'à présent. Est-ce qu'on améliore nos infrastructures? Ce qui est certain c'est qu'on veut probablement économiser pour la prochaine saison. On est devant Alpine, devant Racing Bull, mais on est derrière Asse. Est-ce qu'on peut économiser pour des pièces l'année prochaine? Oui, on va y aller. On va chercher quelques pièces. C'est excellent. Parce que là, il faut espérer demeurer au top des pires écuries du circuit alors qu'on voit justement notre progression. On a fini cinquième lors du dernier Grand Prix au Brésil. Ici aux États-Unis, on va tenter d'aller chercher deux gros points. Au niveau du moteur, on commence à en avoir assez usé. 55, 45. Je me demande si on ne prend pas une pénalité tout dépendant de notre classe, mais on est 9%. 27, c'est pas si pire ici. 44, 46. On va garder ça. 24, c'est le meilleur. OK. Ah, il y en a un. OK, non, 0, c'est une pénalité. Donc, à 16%. Bref, l'usure du moteur est vraiment une grosse question. Puis, regardez pour savoir, il faut au moins 1,5 millions, voire 2 millions pour renouveler Arthur Leclerc. Est-ce qu'on renouvelle Arthur Leclerc? Je ne suis aucunement certain. Il a fait une saison assez misérable depuis le début. Donc, on va regarder si on ne peut pas améliorer justement. Peut-être les ressources humaines. Regardez ici. Ah oui, ça pourrait être bon. 2,75 millions. Et pourquoi? Regarde, des petits 2 millions comme ça, ça le fait. 2,5 qui va rester 2. On va beaucoup améliorer les ressources humaines. C'est excellent. Donc, les ariots stand, on a besoin de pas. On a encore 2 millions, donc c'est bon. On va y aller avec ça. Et classement, j'ai oublié d'en parler effectivement. Landonoris, qui est au-devant de Charles Leclerc. Max Verstappen, 256 points. Commence à manquer tant, tout comme Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Nous, qu'elle y brogne. Eh bien, la Québécoise est en 7e position. Lutte avec Fernando Anonzo, mais les derniers résultats sont encourageants pour la Québécoise. Et c'est quand même Racing Team, contrairement à un certain Arthur Leclerc, qui n'a marqué que 2 points. Au moins, il a marqué 2 points versus Logan Sergent. Au terme des conflits, des conflits, on va dire des duels entre les constructeurs. Eh bien, on est devant Aston Martin par 24 points. On veut espérer terminer 5e si on veut avoir des avantages pécuniers. Sur ce, on fait continuer la progression jusqu'au Grand Prix de Las Vegas qui a lieu le 20 novembre. C'est excellent. Ça augmente, ça augmente, ça va très bien. On reçoit des millions, on reçoit des points. On est à 54. On peut continuer, on peut continuer. C'est super, c'est amélioré. Ah oui, on vient d'améliorer les 3 départements de marketing ici. OK. Popularité de 10e pilote plus 500, mes motivations moins 5 ou aptitudes plus 5? Honnêtement, je pense que je vais accepter de faire de la publicité pour qu'il soit de... Non, je pense que je vais désapprouver. Concentre-toi sur tes aptitudes. T'es déjà assez mauvais. Merci. Non, non, non. On ne se consera pas le baisser. Regardez, Cornet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense avoir pris la meilleure décision pour l'écurie et le deuxième pilote. Et voilà, on complète le mois de novembre, ou du moins le début du mois de novembre. Et on est prêt pour le fameux week-end de Las Vegas. Allocation des pneus. Mélange dur, équilibré, mélange temps. Je pense que je vais y aller équilibré. C'est parti. Let's go! Parfait. On est prêt. On peut voir que la température sera idéale pour cette course. Évidemment, à Las Vegas, c'est rare qu'il pleut. Nous avons reçu nos mises à jour au niveau du moteur. C'est parfait. Prévision aussi numéro 1. Good, good, good. On est en duel avec le Washington, il faut se rappeler. On est moins 2, donc on va espérer remporter la compétition. On est toujours... Ah, bien là, il y a quelques petits changements. Mais on est derrière Alpine, mais devant Asse. OK, OK. Puis là, on a 1257 points. On va donc protéger de nouvelles pièces en vue de la prochaine saison. OK, parce que là, je ne sais pas honnêtement s'il va y avoir une prochaine saison ou si on va s'arrêter suite à celle-ci. Si on se fie à la popularité de la série, je ne suis pas certain qu'on va continuer. En même temps, je n'ai pas autant de plaisir. J'ai beaucoup plus de fun avec le mode carrière. Donc, ça ne se prie que ce soit à la fin après la première saison. On verra. Ou peut-être qu'on va faire une grosse simulation. Ça, ça pourrait être une bonne dé. Une simulation de saison 2 à saison 10 de Kelly Vrogue et d'accord avec ses teams. Comment elle pourrait se débrouiller. Sur ce, on se revoit... En fait, non, on va faire les essais libres. C'est vrai, d'habitude, je fais prendre en piste. Mais là, on va aller avec les essais rapides. On va aller chercher le plus de points possibles pour éventuellement protéger nos pièces. Excellent. On y va avec des 100%. On ne se casse pas la tête. Gorgé de Pepsi pour nous encourager. Et finalement, let's go. Un 15 minutes, 100%. On vient d'aller chercher 450 points de ressources. On s'arrête ici pour les premières essais libres. Et là, les cornais, je vous invite à vous abonner. À qui se publie, à faire ça à la cloche. Si vous appréciez mon contenu, si vous voulez m'encourager. Évidemment, en tant que créateur de contenu de jeux vidéo. Je fais principalement du gaming, du gameplay. Et on se poursuit pour la deuxième séance d'essais rapide. On y va... Je pense que je vais y aller avec eux autres. C'est plus petit. Fait que s'il y a des échecs, au moins, je suis là. Ah, je l'essaye. Je l'essaye. On y va le tout pour le tout pour le 50%. Ah, mais j'ai marre. Et là, je ne peux pas faire ça. Non. Arc. 4 minutes, 20, 50%. Je pense que si je le rate, je pourrais le refaire. Ah, mais j'en ai eu. Quel autre que je préfère? Vite, 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 vite. Ah, 25%. 4 minutes. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, dommage. C'était quand même bien tenté. Parfois, on peut être surpris par les 25%. Une chance sur 4 de réussir. Malgré tout, statistiquement parlant, on n'est pas avantagé. Hé, hé. Des fois, le hasard nous est favorable, comme dans un good game. On continue avec les essais libres. Numéro 3. Allez aux essais rapides. Ok, là, on va faire la stratégie de course. 12 minutes, 20. On veut avoir les 100 points de ressources. On les a reçus. Ici, quoi d'autre? Ah, reconnaissance du circuit. 7 minutes, 10. Pour ça, c'est de la merde. 70% qui, d'ailleurs, nous a chiés dans les mains. Et là, on l'a eu. 3 minutes, 11. On ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. C'était suffisant. C'est terminé. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5. C'est 7. 7 sur 15. On a du 9. Donc, c'est décevant. On va quand même voir combien de points de ressources on a récolté. Et comme Arthur Leclerc a pu, justement, nous aider l'écurie qu'on a eu sur une team. Eh bien, 250 points pour Arthur. Presque 1000 pour Calivron. On est à 1742 points. C'est excellent. Et la popularité de l'écurie qui progresse. Oui, oui, oui. Restez avec nous pour admirer ces bolides lancés à près de 340 km heure sur le strip. La F1 fait son show. Bienvenue à Las Vegas. Bienvenue à Las Vegas. Et j'espère que Calivron pourra se concentrer malgré toutes les caméras qui sont présentes aujourd'hui. Et c'est parti. On y va. Let's go. Premier virage assez bien réussi jusqu'à présent. Let's go Calivron. Ça prend un bon classement parce que maintenant que... Oh. Oh, on a manqué. On tourne pas. Ça tourne pas. Et c'était extrêmement difficile la voiture qui ne voulait pas tourner. Ce qui est certain, c'est que là, regarde, on voit le moteur qui est usé. On longe un peu le vibreur. Ça va. On est neuvième. Arteau de clerc qui prend la tête. Et voilà, j'ai laissé les fantômes allumés. Ah, là, c'est manqué totalement. On peut pas... On revient sur la piste. On n'est pas invalidé au moins. Mais c'est pas évident. On est quinzième. Très difficile. Très difficile. Début de course. Est-ce que c'est le setting? Bonne question. Là, on a 32 de batterie. Il faut pas tout utiliser parce que sinon la ligne... On jump. Vous avez vu la voiture? Comment qu'elle est... Qu'elle est bondissante. On est douzième. On utilise la batterie. Ah ouais. Il faut tout donner. Là, sur la longue ligne droite. Si on veut être dans le top 10. Presque plus de batterie déjà. Mais on a le DRS. On va pousser la batterie. Petit à petit. On est neuvième. Et je pense qu'on va descendre. Euh... Ça, c'est mauvais. On a frappé le mur un peu. On utilise toute la batterie qu'on peut. Ah, c'est difficile. Je pense qu'on va se retrouver probablement dans les dernières positions. On est en train de crouler. Quinzième. Ah, que c'est difficile. C'est pénible pour Calivron qui n'a pas fait un tour optimal, malheureusement. On va donc avoir beaucoup de travail à faire pour aller être dans les points. Et voilà qui met fin aux qualifications. Mais ne vous inquiétez pas. Nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Ok, le top 10 est assez légitime. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Il y a Fernando Lando qui est 9e pour Aston Martin. Oh, wow. C'est extrêmement serré, les points. Regardez. 4, 39, 4, 54. 6, 34, 6, 50, 6, 64. Wow. Ici, Magnusson, 9, 5, 8, 9, 6, 5, 9, 6, 7. À la bonne. Nous, on est à 1 minute 27. Aïe, 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 aïe. On est devant Arthur Leclerc qui, au moins, n'est pas dernier. Mais ça n'a pas été la meilleure qualification de l'histoire de la CRT. Aïe, 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 Lewis, 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 Lewis. Lewis Hamilton qui vient maintenant nous avancer de par 3 points avec 2 courses restantes. Au niveau de la popularité, au moins, on progresse encore une fois. Bon, on est 15e. Ça ne vaut pas la peine d'user, de ne pas changer nos pièces. Tu sais, on est à 45, 60, c'est vraiment mauvais. On va prendre des pénalités là où c'est nécessaire. on va aller chercher un cinquième composant là où il le faut on ne se cassera pas la tête de toute façon on a le droit ça ne nous coûte pas plus cher let's go on va partir ici c'est 22% je ne vais pas vouloir chercher une sixième borde de vitesse je ne sais pas, je pourrais-tu? ça c'est une affaire que le jeu pourrait rajouter quand tu prends le cinquième ça coûte un certain montant ou ça coûte quelque chose mais là pour la course ça ne coûte rien on va protéger certaines pièces let's go trois pièces de protégé il nous en manque deux pièces pour le moteur ça va pour la durabilité puis trois pièces aérodynamiste on devrait être en mesure de tout protéger avant la fin de la première saison mais sur ce on se rend à cette course de 5 tours à Las Vegas bienvenue à Las Vegas et même bon retour à Las Vegas pour la Formule 1 terminez les courses sur le parking du César Palace ce soir la course aura lieu en ville le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne regardons maintenant le reste de la grille Russell Verstappen Hamilton Norris Perez Oscar Piastri Fernando Alonso Gasly Ocon Magnussen Stroll Albon Larouki Tsunoda Leclerc Ricciardo Bottas Hülkenberg Joe et Logan Sargent ça y est il est l'heure du départ tournons nous vers la grille pour la course du jour à mes côtés dans la cabine de commentaires mon camarade Jacques Villeneuve on est d'accord pour dire que c'est l'arrivée qui compte avant tout mais tout de même le départ est un moment important de la course comment les pilotes le gèrent-il la pression est toujours forte au départ Julien et c'est valable pour tous les pilotes en première ligne comme en fond de grille mais vous savez les pilotes d'aujourd'hui s'entraînent d'arrache-pied ils disposent dans les stands de plateformes où ils peuvent s'asseoir avec leur volant et de jeux de lumière pour améliorer leur réactivité la commande de débrayage est moulée sur leurs mains et leurs doigts pour leur garantir un maniement optimal tout est fait et pensé pour leur faciliter le travail dans le baquet ok on est 15e et on n'a pas eu de pénalité malgré qu'on a changé des pièces sur notre moteur oh le départ a un petit peu raté on était un peu déconcentré par oh carrément ça se parlait en avant oh my god est-ce qu'on est vraiment on aurait dû avoir plein de pénalités est-ce qu'on est correct là on est dans presque on est trop haut de front devant mais quelle ivrogne qui se place 11e on doit freiner pour pas rentrer dans ce camp piastri oh my god ça a pensé proche d'être un contact l'ERS est activé oh my god ça a freiné on prend l'extérieur on est-tu de la place ? non on n'a pas de place Gasly qui nous bloque on a frappé le mur à quelques reprises il faut freiner on devrait être en mesure d'aller chercher au moins piastri oh my god quel départ de fou de quelle ivrogne qui lutte encore une fois on se place comme il se doit devant piastri Gasly et Alonzo qui luttent pour la 8e place on prend l'intérieur sur Alonzo mais non ok là reste à voir est-ce que les pièces ah les pièces doivent être neuves on va beaucoup trop vite effectivement wow blocage de roue oh non et nous on frappe Alonzo on frappe Alonzo il y a eu un blocage de roue de Pierre Gasly oh c'est dommage on ne pouvait rien y faire on va tuer la batterie mais comme vous pouvez voir là les points sont encore accessibles il faut absolument battre Fernando Alonzo on a la batterie on a ce qu'il faut mais là le problème c'est qu'on n'aura pas le DRS sur Perez qui est en 7e position mais ça va ça va on est bien positionné 2 secondes derrière Perez mais on a presque plus de batterie il va falloir l'économiser oh Alonzo il y a-tu un problème parce que là regardez ici comment Gasly Gasly vient de prendre une position Alonzo on a de la misère à tourner à cause de notre aileron c'est sûr 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 on ne peut qu'espérer alors vraiment difficile à tourner on va laisser Gasly passer on ne peut qu'espérer une 8e 9e 10e position on va espérer rester devant Fernando Alonzo il faut vraiment freiner plus tôt oh my god Alonzo qui nous attaque par l'extérieur ok non il a décidé de revenir à l'arrière il a-tu vraiment essayé de m'attaquer lui là je n'ai pas vu il nous reste 4 tours à essayer de rester avec le DRS de Gasly et on est déjà en train de se sortir du DRS non notre aileron nous scrappe la course j'ai presque plus de batterie j'ai besoin DRS oh non je n'ai pas la seconde j'ai presque plus de batterie je vois que c'est une Mercedes qui est en avant j'ai hâte de voir le départ comment ça s'est passé Ferrari qui reprend la tête nous on utilise la batterie on n'a pas le DRS mais on a réussi à rester avec la batterie face à Gasly oh on a presque échappé la voiture Piastri qui lutte avec Albon on a perdu le DRS on va se placer un peu en plein centre de la piste pour défendre mais ça va 3 tours à faire il faut que je reste devant Alonso si je veux marquer des points en tout cas je ne sais pas qui est premier mais si c'est Lewis Hamilton il va probablement remporter haut la main notre rivalité non c'est une Ferrari qui domine mais non 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 je ne fais pas chier Alonso je t'apprécie comme pilote mais je ne veux pas niaiser oh Ocon qui vient se battre avec Piastri à l'arrière ah c'est très difficile de tourner ici très difficile on ne peut pas suivre le rythme de Gasly avec notre aileron brisé ouais là je vais économiser mais regardez notre aileron comment il est brisé à gauche hé c'est-tu moi Alonso il m'a pratiquement foncé dessus oh my god Ocon qui va attaquer Alonso on utilise notre batterie mais on va en manquer on va l'utiliser pareil au maximum je pense que c'est à 0% non pas là ouais plus de batterie ok on est correct c'est bon c'est bon toujours de la misère avec ici oh my god Alonso qui a frappé le mur Alonso qui a frappé le mur il tombe 11ème si Aston Martin ne marque pas de points ça peut faire la différence au bout de la ligne au classement constructeur on veut rester 5ème et là il ne nous reste plus que 2 tours et là il ne faut pas trop s'affoler let's go let's go Alonso qui lutte avec Ocon on va espérer se sortir des restes de l'espagnol mais c'est très difficile Calivron qui fait tous son possible mais avec son aileron abîmé oh my god c'est très difficile les cornet non failli frapper le mur Alonso doit tellement être fâché après après Calivron la québécoise qui fait tout ce qu'elle peut pour rester à l'intérieur des lignes blanches mais un aileron endommagé comme ça c'est très difficile oh 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 Alonso qui tente se placer à l'intérieur mais on va être un peu la batterie juste pour se placer devant là c'est là que le moteur ne fait la différence le moteur ne fait carrément la différence voyons donc Alonso ou c'est moi qui ne sais pas comment bien tourner à ce virage là ce qui est fort probable où Alonso est très agressif en même temps c'est le duel pour le classement constructeur qui se joue entre le Aston Martin et la CRT Cornell Racing Team de Calivron qui est pilote propriétaire c'est une Ferrari qui est en première position il y a des Mercedes qui ont eu j'ai l'impression tout un départ j'ai vraiment hâte de le revoir d'ailleurs on va prendre quelques instants à la fin de cette course pour justement le regarder George Russell qui marque le tour le plus rapide Alonso qui est toujours dixième devant Esteban Ocon que j'espère va vouloir attaquer l'Espagnol pour la dixième place nous il faut maintenir cette neuvième position qui demeure l'équivalent de six positions de gagné on était quinzième donc 14 13 12 11 10 et 9 6 belle position grâce à un énorme dive bomb mais c'est dommage si on n'avait pas brisé notre tailleron je pense qu'on aurait pu avoir un potentiel peut-être de huitième place parce qu'on était quand même loin de Perez qui était déjà hors du DRS oh my god oh my god j'étais sûr qu'il allait avoir un contact j'ai fermé la porte puis j'ai juste fermé les yeux j'ai fermé les gens en me disant être bien que pas ah ouais c'était clairement ça ah là j'ai beaucoup de batterie cependant ah je suis correct avec 50% de batterie c'est bon il a l'est le coussit très loin de m'attaquer il est chanceux d'avoir le DRS sur moi pour se défendre c'est sacré Fernando Alonso la question est-ce qu'Ocon avec l'aspiration sera en mesure d'aller le chercher on est à 336-35 km heure oh ça va être serré il y a un duel entre Ocon et Alonso à l'arrière nous on n'a plus de batterie et on va terminer la course dans quelques instants en 9ème place si tout se passe bien Ocon qui semble avoir pris la position Charles Leclerc qui l'emporte ici à Las Vegas et oui Ocon semble avoir pris la position nous on va se classer 9ème avec le drapeau à damier c'est fait wow on est dans les points c'est ce qui compte wow quel ivrogne pilote du jour en plus avec 6 positions à porter tout Monaco est en liesse au moment où Charles Leclerc passe la ligne d'arrivée en vainqueur nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute pas vrai Julien c'est un succès indiscutable indiscutable Cam Twainer il a quand même fallu qu'il lutte avec les Mercedes et voici les vainqueurs du jour une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari l'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui oui quelle belle victoire de la scuille de la Ferrari devant les deux Mercedes donc je ressors les Lewis Hamilton qui montent sur le podium donc ça pour la rivalité c'est pas du tout ce qu'on aurait voulu voir avec une seule course à faire je pense que Lewis Hamilton va être en mesure de rapporter cette rivalité contre Calibroid mais bon on peut pas toutes les gagner c'est une rivalité assez sévère on parle de Mercedes contre une jeune écurie comme la CRT ouais les paris les paris étaient faciles à prendre en tant que tel et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1 mais voyons le bon côté des choses il reste encore quelques courses au championnat alors à très bientôt ok on peut voir justement les temps George Russell qui finit deuxième avec le tour le plus rapide de peu devant de 9000ème sur le Lewis Hamilton 3ème et 5ème qui se placent 2ème 3ème c'est incroyable car le 5ème c'est le grand perdant de la situation avec Max Verstappen 6-7 regardez Fernando qui était 9ème 11ème hors des points suite au dernier secteur contre Esteban Ocon qui marque des points puis Astrid finit 12ème lui qui était 8ème au départ quel ivrogne pilote du jour incroyable remonté et Arthur Leclerc quand il finit 16ème il a pu gagner une position ce qui est excellent c'est Yuki Tsunoda qui s'est loupé on va aller voir le classement maintenant et bien la Donneresse qui domine par 7 points seulement Charles Leclerc c'est extrêmement serré pour le titre au classement pilote rien n'est joué encore Max Verstappen Carlos Sain et même Lewis Hamilton sont à plus de 60 points je pense que ça va être difficile pour ces 3ème de rattraper le duel Norris Leclerc deux pilotes deux jeunes pilotes qui aspirent à devenir champion du monde pour la toute première fois de leur carrière qu'elle ivrogne marque quelques points donc accentue son avance mais gardez un Sergio Perez qui pourrait très bien revenir hanté la québécoise lui qui est à 133 points on parle ici de 61 points de différence Fernando Alonso qui est à 132 donc on parle de 62 points de différence au constructeur et bien Cornelys le team augmente à 196 donc 26 donc c'est 2 points qui peuvent être très importants face à Aston Martin Ferrari domaine Mercedes par 73 points McLaren 134 de retard et Red Bull 146 de retard sur la première position Alpine qui marque un point grâce à Ocon et bien je crois peut garantir la 7ème place face à Williams Ass et Racing Bull d'ailleurs la 8ème place elle est encore en jeu entre William et Ass autrement ça va bien on n'a pas regardé s'il y avait eu des accidents il y a Ricardo qui aurait entrecollisant avec Tuda mais c'est tout donc on va regarder les reprises vidéo de ce départ et de quelques événements de la course regardons maintenant le départ un peu plus de la vue de Carlos Sainz ça c'est lui que j'ai dans ma mire est-ce que ça a été un mauvais départ oui il se fait déjà dépasser par George Russell et par la suite même s'il avait l'intérieur ça n'a pas été facile on va revoir le départ aussi de Calivrog dans quelques instants sans problème et regardez s'il perd une 2ème place qu'il ne viendra jamais rechercher ou du moins avec le DRS les autres ne vont pas y arriver ah regardez ça a été très 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 dangereux pour l'Espagnol on va revenir voir celui de Calivrog qui est en 15ème place c'est parti les feux s'éteignent Las Vegas pour 5 tours on va voir qu'est-ce qui s'est passé et même Ocon qui bat Gassi Gassi qui était 10ème Ocon regardez oh wow belle attaque par l'intérieur Gassi qui a de la difficulté à affronter justement Piastri et Alonso on en profite regardez oh my god oh que c'était serré oh que c'était serré et par la suite le duel après on a voulu c'était vraiment chaotique c'était vraiment chaotique à cet endroit là puis là ouf 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 c'était limite tu sais Gassi était 8ème à ce moment là mais il a bloqué les roues c'est vrai on va le voir dans quelques instants on va avancer on va avancer donc regardez le beau dépassement c'est fait non on va laisser ça regardez ça ça se passe dans quelques instants il y avait un beau duel on va rester avec Gassi on va avancer un peu plus vite oui Gassi qui va bloquer les roues lors du prochain virage regardez ici blocage de roues oh my god et là ça a donné le contact avec mais malgré tout à ce moment là c'était pas si pire il est en 10ème place donc il a quand même subi la foudre de piastrie et d'Ocon on va retourner hop c'est pas ça que je voulais faire on va revenir à l'arrière pour voir l'incident qui a brisé l'aileron c'est quand même fou c'est quand même fou que Ocon c'est Ocon ou Gassi qui a battu Alonso je suis indécis mais tu sais regardez si on regarde de la vue arrière de Alonso c'est triste c'est triste c'est triste c'est triste mais au moins c'est qui qui a terminé si je regarde Ocon ah ben oui Gassi a battu quel ivrogne oubliez ça j'étais dans le champ Gassi a pris à 8ème place avec une meilleure voiture ça c'est tout au dernier tour d'ailleurs on va aller le regarder le dernier tour ok on va aller voir ok c'est un dépassement facile Ocon ah non mais on est pas à bonne place on est pas à bonne place mais on va y aller ah oui c'est ici qu'on veut être regardez l'attaque l'attaque finale d'Esteban Ocon sur Fernando Alonso wow très bien fait hum extrêmement bien fait oui c'est plaisir on voit ça alors que c'était tout serré pour la fin je pense que c'était c'était civiliserré mais à tout le monde qui se suivait de proche c'était très intéressant bravo à Charles Leclerc qui l'emporte ici à Las Vegas et comme prévu Lewis Hamilton qui remporte 6 points face à qu'il y a l'ivrogne qui seulement 2 ouch ouch le Britannique devrait remporter la rivalité dès la prochaine course quant à la popularité de l'écurie ça augmente ça augmente grâce à la belle performance d'équilibre qui est dans les points Arthur Leclerc n'a pas réalisé la meilleure course de sa vie mais quand même c'était déjà mieux et au niveau de l'argent on va chercher 432 000 on n'a pas remporté 10 points mais c'est quand même des sous qui permet de monter c'est 64 000 de plus dans les banques de la CRT sur ce c'était votre cornet qui vous invite à vous abonner à cliquer sur ce pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de cette série avec Kelly Vrogne et son écurie dans le mode MyTeam sur F1-24 j'ai également la série carrière avec Jean-Némard le Québécois qui pilote avec As jusqu'à présent et aussi vous allez voir une nouvelle série de F1-24 Manager sortir en fait je ne sais pas encore si elle est déjà sortie ou si elle va sortir prochainement mais ce qui est certain c'est qu'il va y en avoir une avec une nouvelle écurie que vous allez pouvoir suivre prochainement si ce n'est pas déjà le cas sur ce je vous dis ciao les cornet